Musique Et bonsoir à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le journal du stream. Messieurs, dames, de 18h30 à 20h. Alors, on a eu bien évidemment un stream de l'amour incroyable entre Younes et Kalissou. Younes a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'est vrai que la tâche était ardue, peut-être trop, pour lui-même aussi grand qu'il est. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour le journal du stream. Bien évidemment, nous avons nos deux chroniqueurs ce soir avec Poncefesse. Bonsoir. Ça va, Poncefesse ? Ça va. Ça va bien. On est aussi avec Moz ? C'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Et on est bien sûr avec Rebauf. On t'entend pas, on t'entend pas. On t'entend pas ? On t'entend pas très très fort. C'était ta blague. Elle a été copyrighté Thomas, celle-là. Pas ? Allo ? Tape dans le micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on entend Rebauf. C'est deux doigts. Juste deux doigts. Juste deux doigts. Non, non, juste deux doigts. Ça va ? Ça va, c'est vrai, c'est vrai. On t'entend pas. Ah, bah super, ça. Attends. C'est... parle. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? On peut nous switch le micro, au pire, c'est pas grave ? Tiens, hop, tu prends le... On n'a pas le micro-main quelque part ? On a un autre casque. On a un autre casque. Ok, c'est bon, on va pouvoir lancer en tout cas, en attendant, le premier... On a la minute Twitter d'abord, messieurs, dames, qui nous a été préparée par... L'ami Moze ! C'est moi. C'est moi qui l'ai préparée. Très bien. Attends, le sommet dans l'émission, juste avant, bien sûr. On aura la minute Twitter. On parlera aussi bien fait des jeux vidéo dans la première partie. Entre autres. Entre autres, on sera en deuxième partie de l'émission, on aura la minute Twitch qui a été préparée par Poncefesse. Et après, on aura le florilège de news de Moze. Je ne t'embête pas plus, tu peux maintenant présenter la minute Twitter. Tu vois, là, juste avant on était sur le thème du couple, de l'amour, je suis resté là-dedans. Ouais, c'est bien. Et tu vas voir que j'ai fait un petit milkshake de beaucoup d'amour et de présence à un mariage. Parce que ce week-end, il y a eu le mariage de l'oncle de t'épouse, quelqu'un qui a travaillé ici. Connu de tous. Et donc, il y a eu des petites photos qui sont sorties plutôt sympas et je vous ai préparé ça. Juste avant, j'ai choisi un hashtag que je vais laisser Tom le balancer. Ça parle de 10 heures. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que 10 heures est sorti. Ça fait 10 heures que 10 ans. Ça fait déjà 10 ans ? Et je me suis dit, putain mec, moi je me souviens encore du délire de, mais t'as pas besoin d'acheter de CD pour écouter ta musique, toi. Tu sais, quand on te montrait, genre YouTube, au début, je sais pas si vous, c'était pareil. Mais moi, YouTube, c'était pour écouter de la musique parce que t'avais de la musique gratos, en fait. Je sais pas si vous, c'était la même chose. Non, j'ai mis du temps à écouter de la musique sur YouTube, au final. Enfin, de la musique régulièrement. Tu vois, maintenant, t'as vraiment des playlists et tout. J'ai mis un peu de temps, perso, à vraiment me mettre sur YouTube. En fait, on me l'avait présenté comme ça. On m'avait dit, bah, mec, YouTube, il y a de la musique là-dessus et c'est gratuit, t'as pas besoin d'ajouter de CD, tu sais. T'as pas besoin de payer 15 balles ton CD pour les écouter 10 fois, tu vois. Mais c'est vrai que ça a déjà 10 ans, quoi. 10 ans. What the fuck. Et c'est moins vieux que Spotify ? Non, c'est plus vieux. Que Spotify ? Spotify est arrivé après 10 heures. Ah ouais, d'accord. Parce que 10 heures est français et Spotify est international. Ah ouais ? 10 heures, c'est français. Ah, 10 heures, c'est français ? Ah, je pensais que c'était fou de ricain, moi, ça me... Ah non, 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 10 heures, c'est français. Sachez-le, messieurs, dames. Si vous utilisez 10 heures, vous aidez la France, messieurs, dames. Oui, on a le micro aussi en régis. Salut, Tom, tu es en régis. Mais du coup, toi, Tom, tu préfères Spotify, vu que t'es 15e Spotify. Moi, je préfère Spotify. Mais qu'est-ce que ça change peut-être pour toi qui est artiste ? Est-ce qu'il y a une différence entre 10 heures et Spotify ou pas du tout ? Il n'y a pas vraiment de différence, non. En termes de rémunération, etc., c'est la même chose. Deezer, iTunes, Spotify, Google Play, c'est pas... Et visibilité ? Visibilité, Spotify et largement aussi. Ok, d'accord, ok, très bien. Deezer, je pense que c'est surtout pour les gros titres, genre, tu veux le dernier album de Drake, les gens vont l'acheter sur... Enfin, vont sur Deezer pour l'écouter, etc. Et il y a eu une période où Deezer était totalement gratuit ? Ben, moi, justement, je l'utilisais, justement, il y a longtemps, mais je ne me rappelais pas que c'était il y a 10 ans, à l'époque où, justement, c'était gratuit. Je crois que tu avais le droit, c'était un... Oui, c'était un nombre d'heures. Oui, un nombre d'heures, c'était ça. Limité, c'était archi-cool. Non. On ne l'attend toujours pas. C'est un bon touriste. Oui, c'est un bon touriste. C'est le plus beau des touristes, le mec, on ne l'entend pas. C'est ça. C'était une révolution. Spotify 2006, Deezer 2007. Ok, donc Spotify... Mais alors, peut-être que, justement, le fait que Deezer soit français, on a eu accès à Deezer avant. Enfin, en tout cas, ça nous a été publié avant, peut-être. Oui, parce qu'il y a beaucoup de services, effectivement, qui mettent du temps à arriver. Netflix, au bout du compte, ça fait longtemps que c'était notamment aux US, avant que ça arrive en France et en Europe. Il y a YouTube Red, notamment, qui existe aux Etats-Unis, mais qui n'existe pas encore en France. Qu'est-ce que c'est exactement YouTube Red ? YouTube Red, c'est un abonnement qui vous permet de regarder YouTube sans abonnement. Il y a déjà des chaînes qui sont passées sur YouTube Red. Sans pub, tu veux dire ? Sans pub, excusez-moi. Sans pub, vous payez un abonnement YouTube, mais par contre, vous n'avez aucune pub. C'est comme si vous abonnez une chaîne Twitch, vous n'avez pas de pub, notamment. Et il y a beaucoup de chaînes qui sont déjà passées sur ce format-là, notamment la NBA qui a mis sa chaîne YouTube, notamment sur YouTube Red. Du coup, les revenus se passent comment pour les YouTubers ? C'est grâce à l'abonnement qui est payé régulièrement par les gens. Donc, ça veut dire que les YouTubers américains, au-delà des publicités extérieures, ont un revenu qui vient de YouTube Red ? Tout à fait, exactement. YouTube Red reverse aux Américains. Je pense que c'est ça. Et notamment, le processus a été accéléré lorsqu'il y a eu la fuite des gros de Coca-Cola, notamment, et d'autres gros publicitaires, suite aux affaires qui étaient sorties dans le New York Times, comme quoi il y avait des pubs de Daesh, des pubs de Coca-Cola, avant des vidéos de Daesh sur YouTube, tu vois, notamment. Ah, OK. Donc, forcément, ils essaient de... C'est vrai que c'est un moyen de compenser. Je crois qu'ils avaient déjà l'idée de YouTube Red dans les tuyaux, mais ils sont en train de l'accélérer, justement, pour compenser le départ des publicités. Tu penses qu'à terme, ce sera full, ça ? Je pense qu'à terme, en tout cas, il y a beaucoup de chaînes qui vont passer. Comme ils disent dans le chat, en fait, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, ça va pas être... Tout le monde va pas le faire, parce que t'as Adblock, en fait, tu mets juste Adblock et voilà. Donc, après, c'est les gens honnêtes, entre guillemets ou malheureusement. C'est un genre qu'Adblock veut mettre ses propres pubs, hein. Ouais, j'ai entendu ça. Adblock veut mettre ses propres pubs. Ah, c'est un peu, what the fuck ? Alors, eux, ils ont mis la main. C'est ça. De Deezer, ils mettent la main, et puis là, tac, ils vont mettre tout le bras, tu vois. Mais c'est complètement what the fuck, ça, pour le coup. Si Adblock vont mettre leur propre pub, enfin, qui va utiliser Adblock ? C'est ça. T'auras un Adblock, du Adblock. Du coup, je suis de retour. Ah, il est retourné ! Ah, il est là ! Il est là ! Fais un freestyle, s'il te plaît ? T'as vu, on dirait vraiment, je vais faire un freestyle en espagnol, là. Il faut que tu tiennes comme ça. Comme ça ? Non, peut-être pas comme ça, tu vois, mais... Il te manque une bouteille de cristalline. Du coup, pareil, de publicité de YouTube, là. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, de Deezer, parce que Deezer, ça fait 10 ans que c'est sorti. Putain, ça fait... Ouais, c'est ça. On se rend pas compte. Non, on se rend pas compte. Et franchement, ce qui est impressionnant, c'est maintenant, même l'industrie de la musique s'adapte au streaming à Deezer, Spotify. Parce que maintenant, quand t'es disque d'or, il s'adapte au nombre d'écoutes. Et il y en a qui sont pas pour, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un disque d'or maintenant, aujourd'hui. Le disque d'or n'a plus la même valeur maintenant qu'il y avait avant. Donc, c'est proportionnel. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup plus facile de vendre des disques. Maintenant, c'est plus difficile d'en vendre. Donc, forcément, c'était super dur d'avoir un disque d'or à un moment. Donc, si on s'est rendu compte que c'était trop dur, c'est justement pour ça qu'on a... Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Mais après, aujourd'hui, ça facilite quand même grandement les choses. Bah ouais, mais tant mieux si ça donne accès à... Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce qu'au final, c'est pareil. Tu vois, une chaîne YouTube, il y a 5 ans, qui avait 100k abonnés. C'était monstrueux. C'est un an, 100k. Tu te vois, on avait parlé du téléchargement. Mais ce qui est mieux avec Spotify, c'est que ça donne de la visibilité à tout le monde. Comparé à avant... Enfin, là, tu parles de Spotify, mais il y a 10 heures. Oui, Spotify, c'est une plateforme de streaming. Parce qu'avant, on devait faire un choix, acheter un album que tu offrais, par exemple, à un anniversaire ou un truc comme ça. Et c'était compliqué d'acheter tous les albums quand ça coûte entre 10 et 15 euros. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que même les... Je suis un grand expert de la musique, mais je pense que Spotify, YouTube même, ont permis, je pense, au rap français d'être là où il en est. C'est-à-dire que moi, écoutez... Enfin, j'ai pas écouté, à part Macarena, je crois que j'ai entendu aucune musique de Damso à la radio ou sur des... Oh, mec, par contre, ceci, Damso, il passe quand même pas. Macarena, tu vois. En fait, il a été souvent censuré en radio. Plus, j'aurais été auto-tune, etc. Il a été censuré en... Ouais, parce qu'en fait, il a notamment été invité dans le Planète Rap, mais comme ses musiques sont trash et il dit beaucoup d'insultes, il est souvent censuré en radio et il passe pas en radio. Enfin, la plupart de rappeurs, en ce moment, sont assez trash. Ouais, mais par exemple, tu vois, dans un des troncs, à un moment, je sais plus ce qu'il dit, genre, il fait bande de fils de... Et t'as un petit son qui... Et à la fin, il fait... C'est pas exactement ça. Je comprends pourquoi je découvre pas la radio. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça, c'est pour pas qu'on lui dise, bah, en fait, tu peux pas le diffuser, etc. Par contre, pour la petite anecdote... Ah oui, t'as raison, oui, oui, je vois de quel mention tu parles. Il dit pas fils de... Mais il dit un autre truc et ça passe comme ça. Effectivement, ouais. C'est beat. Ouais. C'est beat. Map. Et il fait le B. Je retrouverai. Et par exemple, pour les CD, alors, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais par exemple, je crois que c'était Lacryme, avec... Comment il s'appelait ? Corleone ? Non, Lacryme et Lot, comment il s'appelait, celui qui faisait... Enfin bref, ils ont sorti un album et pour le vendre, ils avaient annoncé que c'était des petits disquaires, etc. Ils avaient dit, bah, vous l'achetez à 10 euros et dedans, il y a quelque chose qui vaut 10 balles. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils avaient mis du shit dedans. Ils avaient mis du shit dedans, comme ça, les gens allaient acheter un CD et comme ça, ils se sont fait... Mysterio, voilà. Ouais, Mysterio, Mysterio. Et en gros, comme ça, ils ont fait des ventes et ils ont fait des art-promos. What the fuck ? Le délire, insane, insane. Ouais, c'est une putain de cam, tu vois. Ok, d'accord, très bien. C'est un peu illégal. À mon avis, c'était pas dans les hauts champs non plus, hein, t'sais... J'avoue. Voilà. Inutile de le préciser. Bah, écoute, nickel. Bon, en tout cas, c'était les 10 ans de Deezer, mon cher Moz. Le tweet suivant, après. Vas-y, je te laisse balancer. Logiquement, c'est le truc de... Voilà. Merci, Naiko. Merci. Naiko pour le sub, ça fait plaisir. Du coup, ma question, c'est, est-ce qui l'a serré Caliço ? On leur demandera quand ils rentreront. Après, j'ai pas regardé le live, mais les viewers nous diront. Les viewers nous diront s'il y a eu Biscotto la galette. À un moment, j'ai cru qu'ils se tenaient la main. No fake, il marchait à côté. À un moment, je croyais qu'ils se tenaient la main. Tu sais, genre, un peu RP et tout, pas du tout. RP, il a dit. Elle m'a fait trop rire, cette photo, parce que déjà, il y a le petit troll en disant, devant la règle de triomphe, il va falloir que c'est la tour Eiffel, derrière. Oui, c'est la YouTube. C'est plutôt des amoureux qui l'ont pris de... Ah, mais ça, c'est le classique. Enfin, un peu raté, mais... Elle est insane. Non, mais justement, parce qu'elle est ratée, au final, elle a réussi. Tu sais, ça fait vraiment... Devant l'arc de triomphe, il a tout à fait. Ce mec ne respectait rien. C'est le meilleur. Devant l'arc de triomphe. Mais oui, bien sûr, l'arc de triomphe. Du coup, vous avez regardé, vous, Liré ? Oui, j'ai regardé un petit peu, vite fait, la fin. C'était assez marrant, c'était assez drôle. Comment est-ce que Yun s'arrivait à mettre mal à l'aise et tout ça. Il est très bon, il est très fort. Du coup, ils se sont baladés où, exactement ? Sur les quais de la Sun, pas loin de l'arc de triomphe, justement. Non, non, de l'arc de triomphe, justement. De la tour Eiffel. Et non, mais c'était assez drôle, c'était marrant. Oui, ils sont dans un autre... Oui, effectivement, ils sont à l'hôtel, maintenant. Ils ont cut le lab, ils sont direct allés à l'hôtel. Les sauvages, tu sais, ne peuvent pas s'en permettre. Let's go, let's go, let's go. On y va, on y va. Allez, hop, 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 et boum, 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 boum. Et du coup, après, dans les tweets suivants, en gros, ce week-end, il y a eu le mariage de Tépouze qui était dans le chat, d'ailleurs. De Tépouze. Il y a quelques musiques, donc félicitations à toi. Et il y a eu énormément de tweets, parce qu'il y avait quand même tout le stream game qui était. Alors, je ne l'ai pas mis, mais ça me fait penser à un tweet. Je crois que c'était de Drijoka qui disait, genre, le mariage de Tépouze, c'est comme le PSP Albion. J'ai l'impression que tout le monde y est, sauf moi. Il y a eu un truc dans le genre, et ça m'a fait rire. Et du coup, il y a eu des belles photos, etc. Et j'en ai sélectionné quelques-unes, dont deux, par rapport à LRB. Et le fait qu'il y soit allié en Guetta, je crois. C'est vrai, c'est ça, des Guetta. Il avait un archi gros flow avec, quand même. Mais par contre, son costume, alors, c'est parce qu'il est asiat que ça lui va bien, mais il est archi stylé. Moi, je mets ça, ça ne me va pas, tu vois. Mais lui, ça lui allait trop bien. Je te laisse balancer un second tweet. C'est horrible de marcher avec ses chaussures, non ? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'aimerais trop essayer. C'est deux trucs comme ça en bois. Ça doit être trop marrant d'entendre. Ah oui, ça doit faire. Tu vois, au final, putain de flow, quand même. Un vrai flow, le petit LRB. Fonk Gilles. C'est vrai, sacré flow. Sacré flow. Non, je trouvais qu'au final, ça lui allait bien. Mais son costume, archi validé. Alors qu'à l'habitude, je ne suis pas trop dans ces couleurs-là pour des costumes, mais à lui, ça lui allait super bien. Avec la petite... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Petite lupette, ou... Je ne sais pas. Ça lui allait bien. C'est pas un pog qu'on appelle ça ? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment on appelle ça, cette coupe-là. Je ne saurais pas te dire. Et après, il y a une photo de Valouz, qui m'a bien fait rire. Si tu peux faire un petit zoom. La gueule qui... Quand j'essaie d'approcher la mariée. Sur la gauche, là. Et non, on ne le reconnaît limite pas, mais je ne sais pas. C'est vrai, parce que Valouz était quand même en galère de costume toute la semaine. Il disait, ouais, là, je suis tellement galère. D'ailleurs, je ne sais pas où il l'a acheté au final. Je crois que Shaina l'a aidé. Je ne sais pas, moi, il m'a aidé. On était à deux d'or. Je ne sais pas quoi, là. Il nous a dit, je ne sais pas où l'acheter. Je vous l'avais dit... Il n'y a pas la vache ou un truc comme ça, il y a un truc proche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je lui avais proposé d'aller voir Massimo Ducci. Je ne sais pas s'il y allait. Il lui allait bien. J'ai vu une photo avec Mec. Du coup, ils étaient tous les deux. Ils étaient archi beaux tous les deux. Oui, carrément. J'ai l'impression que tout le monde avait un flow de ouf. Non, je te jure. C'est la première fois que je trouvais Valouz beau. Ça fait plaisir. C'est un compliment ou... Non, mais je plaisais. Merci pour lui, bien évidemment. On le remercie. Les tabi ninjas. Non, mais c'était rigolo parce qu'il y avait Valouz qui me disait justement que les tabi ninjas de LRB, il y avait des gens qui ne le connaissaient pas, qui étaient au mariage, parce qu'il n'y avait pas que des streamers. Il y avait aussi la famille, bien sûr, qui prenaient des photos avec LRB juste pour les chaussures. Sacré couille, de venir en mariage avec... Non, mais t'imagines, mec, il restait toute la journée avec ça. Moi, c'est mort, je n'aurais jamais fait ça. En vrai, c'était à l'aise dedans. Ça fait original. Mais il n'était pas venu avec parce que tes pouces n'étaient pas d'accord ou c'était pas une dentre comme ça ? Ah, sérieux ? Ah, apparemment... Ah, nice ! Ah, encore plus couillus, alors ! Ah, tu ne viens pas comme ça en mariage ? Ah, sérieux. Ah, je n'ai pas vu ton dernier mail, malheureusement. Dommage ! Tu dois arriver comme ça ? Ton dernier mail, il parle par mail. Il parle par mail. Il parle par mail ! Mais ça va, là ! Tu fais où, frère ? Mais ils aient acheté où ? Je t'ai envoyé une lettre. On est en 6600. On recommandait. Ils aient acheté où, en fait ? Je ne sais pas. Faudrait lui demander. Si vous voulez acheter ces petits... En vrai, je pense que sur Internet, tu dois en avoir. Ouf ! Sur NL, je pense. T'en veux ? Ouais. Des petites... Mais j'aimerais trop essayer de voir. Si on a des Nike, je suis preneur. Tu vas avoir un sacré flow en l'espagnol, avec ton petit chapeau, là. RITANO ! Ah, putain, là, il y a tout... Un sacré photo, hein. Il y a qui, là ? Il y a même Sneaky, regarde-le ! Comment on fait une clé chroma ? Ah, Sneaky, là ! C'est son nouveau nom ! Alors, il y a Skyheart, je le connais pas à côté, il y a Kassor, il y a Sneaky, il y a Xary, il y a Lege, il y a Tépouse, il y a Hogar, il y a Twix, Dwagby et Domingo. Il y a bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. il devait y avoir de personnes du stream game approximativement je dirais une bonne vingtaine trentaine de personnes au moins trente ouais et je me disais mais les autres invités s'ils ne connaissent pas ils devaient trop être en mode enfin tu sais ça devait trop être ouais après de toute façon c'est toujours pareil au moins s'il y en a un qui explique il explique pour les trente autres c'est tu fais quoi comme métier le même que celui qui t'a demandé avant tu lui as pas demandé après en vrai c'est pareil dans tous les marges moi j'ai des potes qui sont mariés il y a deux ans à peu près et au final c'est pareil c'est à dire que toi t'es dans ton groupe de potes t'es on va dire vingt trente potes tu vois vous avez vos délires machin et au final à côté de toi t'as la famille et c'est pareil dans l'idée tu vois tu te bourres la gueule tu fais une énorme soirée avec des gens et après on dit c'est ma grand-mère par contre tu fermes ta gueule tu fermes ta gueule du coup au final c'est ça que j'aime bien dans les mariages moi c'est que tout le monde archi stylé aussi et ça c'est c'est le petit Mustang qui a eu le droit à son petit nœud papillon il est tellement cute en plus avec les couleurs le noir sur son sur son visage et du coup le blanc sur son torse ça fait trop en mode smoking mais vraiment en fond on dirait qu'il va te parler comme ça ouais salut c'est Miminu t'as fait quoi comme master toi ? et voilà c'est quoi ton travail à toi là ? c'était la petite minute twitter du jour j'espère qu'elle vous aura plu sur le thème de l'amour et du mariage et de l'union très 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 beau parce que l'amour c'est beau c'est beau l'amour très très beau on aime ça l'amour bien sûr en parlant d'amour je crois qu'on va parler un peu amour ça dépend de quel type d'amour alors aujourd'hui c'est le 3 octobre le 3 octobre qu'est-ce qui s'est passé exactement le 3 octobre il y a 27 ans, c'était la fin de la réunification en Allemagne la réunification en Allemagne s'est passée plus ou moins en un an, ils ont décidé de commencer ça en octobre 89 rectifie-moi si je dis des choses ou si t'as des anecdotes je sais que t'es très très anecdote et en fait ça a duré à peu près un an et ça s'est terminé officiellement le 3 octobre 90 donc ça fait officiellement 27 ans que l'Allemagne est réunifiée donc RDRFA réunifiée si tu peux nous expliquer pourquoi l'Allemagne était séparée peut-être qu'il y en a qui... à la fin de la seconde guerre mondiale tout simplement, l'Allemagne était complètement meurtrie par la guerre d'un côté il y avait les occidentaux si je puis dire avec les américains, les anglais, les français notamment, qui ont donc pris plus ou moins possession de la partie ouest de l'Allemagne et ensuite du côté est on avait donc l'URSS, la RDA et qui avaient pris possession donc les communistes dans l'idée qui avaient pris possession de la partie est et il en était de même pour Berlin où... République démocratique d'Allemagne c'est ça et RFA, République fédérale séparée par un mur séparée par un mur donc en fait Berlin était séparé par un mur pas l'Allemagne l'Allemagne c'est simplement une frontière et Berlin qui était donc pour le coup à l'est n'avait pas toute la ville qui était à l'est il y avait une partie avec des quartiers organisés à gauche France, Angleterre, Etats-Unis et à droite URSS donc RDA etc et finalement la réunification c'est entre guillemets terminé si je puis dire officiellement il y a pile poil 27 ans aujourd'hui et aujourd'hui je parle aussi de Berlin et de l'Allemagne parce que c'est l'une des capitales de l'e-sport en Europe donc les jeux vidéo ils sont très bien représentés vous avez là-bas le musée des jeux vidéo rétro vous avez tous les LCS donc tout le championnat régulier de League of Legends en Europe qui se passe à Berlin il y a énormément d'évents qui s'y passent etc donc c'est très très proche du jeu vidéo alors la raison elle est toute simple en vrai j'en ai parlé avec pas mal de gens dont Yellow Star j'ai eu la chance d'en parler avec Yellow Star j'ai eu la chance de prendre l'avion avec lui de manière complètement improbable qui est rentré en France et moi aussi et en gros il me disait que c'est tout simple Berlin est au centre de l'Europe voilà c'est vrai tout simplement et pas cher Berlin est une vie pas chère c'est pour ça que avec le Brexit t'as certaines entreprises qui vont quitter Londres et qui hésitent donc entre Paris et Berlin c'est vrai ? ouais c'est Paris ou Berlin qui vont récupérer d'accord donc voilà déjà il y a ça mais aussi le 3 octobre qu'est-ce que c'est ? c'est la fête nationale en Corée du Sud c'est la fête nationale de la Corée du Sud Corée du Sud qui est aussi un des grands pays du jeu vidéo voire peut-être le plus gros en tout cas en termes d'e-sport en termes de tout c'est-à-dire que là-bas en Corée du Sud sur l'équivalent TF1 de la Corée du Sud c'est-à-dire sur la première chaîne télévision de Corée du Sud passent les matchs que ça soit du CS que ça soit du League of Legends que ça passe comme ça en prime il y a match moi j'avais une pote qui était allée en Corée du Sud pendant un an et elle me disait que vous savez là-bas il y a des grands panneaux à LED sur les immeubles et des choses comme ça j'ai stylé ça et sur ces grands panneaux il y a été diffusé des matchs de Starcraft ou de League of Legends alors personnellement j'y suis jamais allé en Corée du Sud s'il y a des gens dans le chat qui y sont allés n'hésitez pas à le dire parce que j'ai un ami moi qui part pour 3 semaines en Corée du Sud au mois d'octobre et je lui ai demandé en gros de prendre des photos ou des bouts de papier pour écrire ce qu'il peut voir par rapport aux jeux vidéo parce que ça m'intéresse pour qu'il me fasse un espèce de rapport si je puis dire et parce qu'en ce moment c'est les worlds sur League of Legends tout le mois d'octobre ça va être les worlds sur League of Legends et j'ai envie de voir l'impact que ça a sur la ville c'est à dire est-ce que tu vois comme par exemple en France quand c'est la demi-finale de la coupe d'Europe de football clairement on va dire que 80% de la population elle est devant son écran et j'ai envie de savoir si c'est pareil avec League of Legends entre autres ou avec d'autres jeux donc j'ai hâte d'avoir les retours de ce pot là qui sera là-bas pour ça et donc voilà donc aujourd'hui c'est la fête nationale il y a vraiment la culture des cybercafés etc de toute façon ça fait partie intégrante de la culture c'est absolument insane donc j'ai hâte de savoir ça en tout cas bonne fête à tous les coréens qui nous regardent aux gens qui sont en Corée je pense qu'il y en a environ 3000 qui nous regardent il y en a 3000 voilà donc là j'ai parlé de deux dates clés et donc de deux villes en tout cas états qui ont un rapport assez intime avec le jeu vidéo et du coup je me suis renseigné sur non pas les mal faits si je puis dire du jeu vidéo mais les bien faits du jeu vidéo c'est à dire que on parle souvent du jeu vidéo on a l'image du gamer en tout cas dans le mode occidental on a vachement l'image du gamer qui est dans sa chambre qui yote encore redoublé par un disson dans son émission c'est vrai ? qu'est-ce qui s'est passé ? en fait c'était en réaction justement à l'émission de Capucine à nave sur C8 et alors j'ai essayé de voir la vidéo mais je ne l'ai pas pu la voir je crois qu'il y a eu un problème sur Dailymotion etc etc mais ça a été relayé la phrase de Dardisson qui dit en parlant des gamers donc qui étaient sur scène au moment de l'émission il dit c'était sûrement la première fois qu'ils voyaient une fille de leur vie putain je t'aimais bien c'est la première fois qu'ils voyaient sûrement une femme de leur vie ou qu'ils voyaient une fille de leur vie tu vois je t'aimais bien c'est le plus grand des connards déjà que je n'ai plus une naguie à cause de ça que j'ai plus deux cônes à cause de ça c'est une remarque de ce genre là en tout cas mais oui il y a eu une remarque de ce genre là dans son émission après j'ai pas vu la vidéo Ardisson c'est un personnage particulier vous savez que quand j'ai habité à Paris il y a six ans j'avais fait des plateaux en gros tu sais tu pouvais faire partie du public et faire partie du public régulier en fait tu recevais un cash en tant qu'intermittent du spectacle entre autres tu recevais des cachets du coup j'avais fait pas mal d'émissions d'Ardisson c'était il y a un moment et en gros le délire c'est que entre les poses parce qu'évidemment c'est pas du direct donc ils cut etc à chaque fois no fake coupe de champagne cigarette sur le plateau sur le plateau donc toi évidemment t'as pas le droit de fumer faut bien le savoir et donc du coup t'es comme ça et d'un coup t'as Ardisson qui fait le beau qui se retourne vers le public comme ça et qui on lui apporte no fake on lui apporte la coupe et il est comme ça avec sa clope il parle avec le public ou genre ouais ouais ça va ou quoi non mais no fake vraiment allo c'est plutôt de détente ouais mais c'est chiant enfin du coup du coup évidemment moi j'avais demandé à l'époque donc je fumais encore des cigarettes et j'avais dit on peut s'en griller une du coup et donc le mec du staff m'avait dit ah bah non par contre non du coup j'étais là ah c'est d'être trop chiant mec tu d'être en mode insane bah ouais surtout qu'au final à la fin de l'émission tu mets peut-être 3h je dirais à la tournée à peu près à la fin de l'émission le gars il s'est fait 4 coupes de champ et 10 clopes sur le plateau 3h ouais bah à chaque truc tu vois ah oui c'est long t'as pas des petites pauses à un moment quand même bah si si ces pauses là t'as pas de pauses genre pour aller fumer mais toi en tant que public tu vois au final t'es le larbin tu vois tu vas pas sortir tout le temps faire attendez moi je vais fumer à la club d'ailleurs il te retire ton téléphone non il te retire pas ton téléphone sur TPMP il te retire ton téléphone ah ça je sais pas je suis déjà là qui veut gagner des millions il me retire mon téléphone ah ouais ça dépend ça dépend les productions pour regarder les réponses c'est sûr après moi c'était il y a 6 ans et enfin genre je veux pas faire le daron non plus mais il y a 6 ans les téléphones c'était autre chose genre moi j'avais un Nokia ouais ouais ok c'était pas super prêt non c'est à l'époque c'était le iPhone 2 enfin tu vois on était pas sur le c'est le même délire donc après je sais pas ok bref donc Ardisson a dit ça après par rapport aux animateurs présentateurs télé etc qui souvent critiquent le jeu vidéo au delà du fait au delà du fait qu'ils aient une image peut-être spéciale du gamer je pense qu'il y a aussi l'aspect concurrence parce qu'ils savent très bien que les gens qui jouent enfin les gens qui jouent aux jeux vidéo regardent quand même moins la télé que les autres j'ai l'impression je sais pas si c'est une statistique vraie et vérifiable je suis pas d'accord parce que justement la télé s'intéresse beaucoup plus aux jeux vidéo qu'avant parce qu'ils comprennent que les jeunes se tournent plus vers Youtube ou le streaming ce qui fait qu'ils vont se servir préférer la nouvelle génération donc on va s'associer aux nouvelles préférences Youtube, streaming c'est pour ça que tu vois beaucoup de chiennes sur Youtube en fait ou tu vois par exemple beaucoup de personnalités d'internet venir sur pas tant que ça moi le problème c'est que quand ces personnalités elles vont sur les plateaux par exemple chez Laurent Ruquier mais à chaque fois c'est la même chose vous gagnez combien ? genre je t'assure qu'il y a une émission de Laurent Ruquier pourquoi il demande pas ça aux comédiens quand ils viennent c'est débile je crois que c'était avec Natoo si vous voulez aller voir il commence à le faire vous gagnez combien et il commence à regarder alors je sais pas comment il s'appelait c'est un petit je sais pas comment il s'appelle et qui me fait rire d'ailleurs et il lui fait mais vous vous faites 2 millions d'entrées ou je sais pas quoi pour vos films et elle elle fait 11 millions de vues et ne compre pas la comparabilité alors pas trop longtemps parce que sinon on va se faire strike par contre ça c'est strike à France TV alors à chaque fois qu'on met un petit extrait de leur émission ils nous strike instantanément après on parle d'argent parce que c'est pour exposer le nouveau rêve Youtube tu vois c'est comme le rêve américain maintenant t'as le rêve Youtube le montrer qu'on peut se faire là il comparerait avec quelqu'un qui sortait un film en fait compare pas l'incomparable là c'est gratuit c'est aussi la critique c'est facile ça dure pas une heure et demie enfin c'est tout le temps enfin c'est chiant je me souviens que Cyprien avait été invité je crois que c'était le grand journal ou peut-être encore une émission de requis on lui avait dit vous gagnez combien les questions bateau et Cyprien avait eu une très bonne réponse c'est à dire moi je peux vous demander combien vous gagnez c'est à dire vous venez dans ton salaire est-ce que moi je peux vous demander votre salaire et ça avait rigolé doucement bah oui du coup tu vois quand t'invites un comédien pour la promo d'un film tu lui dis pas vous avez été payé combien pour ce film tu lui poses jamais la question il n'y a que Benjamin Pollack où on lui a demandé tu gagnes combien tu gagnes combien c'est un joueur de poker en même temps le jeu c'est le prix c'est un peu le but je sais je sais mais il y a énormément de Youtubers d'ailleurs qui refusent d'aller à la télé en fait parce qu'ils savent c'est un peu dégradant ils savent que quand c'est pas du direct ça va être coupé pour leur faire dire certaines choses il y en a énormément qui ont fait et puis ils sont moyens en plateau on en parlait hier avec Ribbonzy ouais on en parlait c'est à dire qu'en fait c'est vrai qu'il y a une vraie différence alors il y a Cyprien, Norman ils ont une vraie qualité de comique c'est pas le contraire mais c'est vrai que tu sens que c'est pas tout à fait le même délire parce que c'est vrai que quand tu vois je pense à des artistes comme Haroun qui est dans le One Man Show même comme Gad Elmaleh Franck Gibos tu sens que quand ils sont sur un plateau alors que quand tu vois un mec comme Squeezie ou Cyprien justement Squeezie débrouille très bien pour ça à la télé ou justement Cyprien ou Norman c'est malaisant c'est incroyable Squeezie il débrouille à la télé Squeezie il dépend mais alors que je vois Cyprien ou Norman c'est incroyablement malaisant moi je suis pas d'accord parce que je suis déjà allé voir par exemple les spectacles de Norman et tout et ça se voit ils travaillent vraiment pour l'aspect direct écartant un peu le monde de Youtube en mode c'est vrai que c'est compliqué de faire de l'humour en direct quand tu as fait de l'humour sur Youtube et franchement ils travaillent à fond pour avoir une bonne exposition dans le plateau voilà c'était avec Maïtena donc sur le grand journal et il était archi à l'aise apparemment c'est ça il y a eu aussi les awards de je sais plus quoi et comment il s'appelle Marquez ah oui ça avait été un moment un peu compliqué parce qu'en fait c'était une petite fille qui interviewait justement Cyprien et Norman et qui leur posait des questions genre combien vous gagnez etc etc et en fait c'était une enfant en fait qui posait des questions parce qu'apparemment c'était le public visé par Norman et Cyprien donc c'était aussi un peu une attaque c'est un pic c'est un petit pic c'est un peu étrange pourquoi est-ce qu'à 10 des Youtubers on leur demande d'être interviewé par une enfant et pourquoi quand tu reçois un artiste comédien tu l'interviewes normalement mais en fait je pense aussi c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir des personnes gagner autant d'argent sur internet alors que maintenant des chanteurs des personnes qui réalisent des films on est habitué à voir qu'ils gagnent des grosses sommes enfin Squeezie gagne beaucoup plus que n'importe quel chanteur enfin pas n'importe lequel j'abuse largement on dirait pas mais c'est quand même un nouveau monde les personnalités de Youtube qui gagnent autant d'argent tu dirais Brune Espierre à côté maintenant c'est dans ce que ça rentre dans les meurs tu vois quand il y avait les nouvelles radios dans les années 80 on demandait jamais aux mecs les gars combien vous gagnez c'est à dire que les mecs on savait qu'ils étaient dans la galère et en fait ces galères ils gagnent de l'argent mais c'est 2% c'est 2% des mecs qui sont sur Youtube alors que tout le monde galère le problème c'est que cette question elle peut être présente mais avant tu lui demandes comment il fait pour réaliser ses vidéos tu t'intéresses au mec à la fois que tu fais est-ce que vous gagnez bien votre vie ou quoi tu lui demandes pas est-ce que je peux avoir mon budget d'impôt s'il vous plaît c'est aussi la marge de certaines ignorances aussi du milieu la question devrait être plutôt comment vous gagnez de l'argent tu vois ce que je veux dire parce que les gens ne savent pas en fait ils sont en mode quoi mais tu gagnes 15 000 euros sur internet c'est à dire mais même tu sais même quand nous à notre petit niveau on en parle à nos amis tu vois ils nous disent mais du coup vous gagnez de l'argent en fait mais en fait c'est con parce qu'on vit dans un pays où pour que tu t'intéresses à la chose il faut parler d'argent en fait mais même les gens qui nous regardent sans blâmer les viewers bien sûr même les viewers ne savent pas forcément comment est-ce que Eclipsia gagne de l'argent comment est-ce que ça se passe ils n'ont pas tous les corps ils n'ont pas tous les clés ils aboutissent ça enfin c'est vrai que les OPSP forcément c'est un rapport il y a aussi des affaires quand nous on a le pôle vidéo qui travaille pour d'autres marques etc etc c'est vrai que c'est pas explicité au bout du compte on a peu l'occasion d'en parler et c'est vrai que les viewers sont importants etc ils font aussi rentrer de l'argent par le nombre de vues mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que les viewers qui font par contre Ardisson il reçoit très bien les youtubeurs c'est vrai ? Ardisson il reçoit très bien les youtubeurs après Ardisson est en soi excellent donc c'est Align TV et bien parlons-en d'ailleurs comment est-ce que ça tourne là-dedans non mais tu vois parce que souvent il y a des gens dans le chat qui arrivent et qui disent oh là là tu vois imagine on a 300 viewers des gens arrivent et disent oh là là mais comment vous faites pour maintenir en vie avec 300 viewers il y a des choses derrière les gens ne comprennent pas forcément que ce n'est pas le nombre de viewers qui définit combien tu vas gagner c'est au-delà de ça on se fait des millions de vues c'est incroyable on se fait des milliards chacun d'ailleurs la Lambo tu l'as garé en double fil d'ailleurs j'ai mis d'arrêt ta Lambo ok là tu ne m'as pas rendu les clés donc c'est très bien je les ai filé à un pote sur une autre Lambo tu l'as laissé au coursier je l'ai donné je les récupère Ardisson par exemple pour les mask-off je commence de plus en plus à m'inspirer par exemple ce que je trouve bon dans ce qu'il fait Ardisson est très bon Ardisson est à très très bonne interview oui c'est pas pour rien qu'il est là depuis très très longtemps et qu'il est bien placé non mais en fait il y a tout en fait dans la Radisson soit dans la forme dans la forme enfin en Radisson c'est incroyable ok on a vachement dérivé mais voilà en fait le bénéfice du jeu vidéo c'était comme ça à la base exactement il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé notamment par exemple dans la médecine où ils vont s'en servir pour éviter les erreurs sur les humains directement et voir comment réagit l'étudiant en médecine parce que quand on est étudiant en médecine on est étudiant en médecine pendant des années ça peut durer 12 ans et en fait on s'en rend pas compte mais en gros quand on est à l'hôpital et bien tous les médecins qu'on voit ce sont des étudiants en fait tout simplement d'accord c'est à dire que le médecin entre guillemets de base que tu vois à l'hôpital c'est un étudiant c'est ce qu'on appelle un interne le mec qui t'accueille il n'y a pas que des internes mais le mec qui va voir les patients c'est un interne oui celui qui va t'opérer etc c'est pas forcément un interne par exemple il peut venir dans ta chambre c'est souvent des internes c'est à dire que souvent tu peux être accueilli par un chirurgien et ce sera l'interne qui va t'opérer au bout du compte ça m'est arrivé je me suis fait opérer 3 fois et sur les 2 fois c'était pas le chirurgien que j'avais rencontré qui m'opérait après il y a des postes fixes oui oui mais eux sont beaucoup plus même limite dans l'administratif que tu vois enfin voilà donc en tout cas il y a beaucoup de d'étudiants médecins et notamment pour voir comment fonctionne l'étudiant médecin et comment il va fonctionner plus tard il y a des jeux vidéo qui ont été mis en place notamment pour prendre moins de risques tout simplement que ça soit des simulations pour plein de choses pour étudier aussi le développement du cerveau c'est à dire qu'en fait selon pas mal d'études le jeu vidéo développerait des aptitudes inexploitées dans la vie courante des choses qui peuvent se passer à l'écran tu vois par exemple je vais prendre l'exemple de League of Legends mais des gens qui vont jouer à League of Legends vont développer des capacités qu'ils n'auraient pas forcément développées dans la vie au delà de ça c'est des parties du cerveau limite oui aussi des réflexes même le maniement du clavier souris et de la manette c'est pour la dictérité tu veux dire en fait de manière plus générale c'est des parties du cerveau tu sais parce que quand on dit les réflexes au final c'est évidemment tout se passe ici en fait c'est plus au niveau du cerveau ça va faire travailler ça va même dévoiler des zones chez certaines personnes il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de ma famille dans mon entourage que j'avais de bons réflexes et notamment quand j'étais en voiture ça m'est arrivé d'être dans des situations un peu compliquées assez chaudes et j'avais l'impression d'être dans une même sensation que je suis très bien j'étais dans un jeu vidéo c'est à dire ma prise de décision était ultra rapide niveau prise de décision c'était ultra rapide c'est à dire qu'à un moment il y a une voiture qui arrivait très vite dans un petit chemin et bien j'ai su qu'il fallait que je débraille que je me mette sur le côté et j'ai signalé très très vite et les personnages qui étaient avec moi ont dit wow t'es allé super vite et c'est vrai que peut-être à ce niveau là ça peut jouer c'est des aptitudes cognitives justement qu'on peut développer et par exemple les gens qui sont victimes d'un AVC et donc qui perdent pas mal de choses et bien de plus en plus on va les mettre devant des jeux vidéo que ça soit VR ou que ça soit vraiment pour justement développer des choses qui ne peuvent pas développer si facilement dans la vie courante parce que dans la vie courante au final t'es pas toujours sollicité pour exactement tu vois il y a des choses que tu sollicites beaucoup moins donc il y a plein de choses comme ça ça peut aussi ça lutte contre le vieillissement du cerveau dans certains cas ça peut aussi aider certains médecins alors il y a une étude qui a été faite sur un jeu par rapport à l'Alzheimer où en gros ils disaient que tu vois pour détecter un Alzheimer ça prend du temps ça prend vraiment du temps avant de dire c'est Alzheimer ça peut être plein de choses et ils ont notamment découvert des techniques ou en jouant 30 minutes à un certain jeu vidéo qui a été développé pour évidemment Dr. Kawashima évidemment ça vaut 7 ans qu'en gros en une demi-heure enfin en une session donc ce qu'ils appellent une session c'est à peu près une demi-heure de ce jeu là on pouvait faire un diagnostic qu'on ferait plus normalement en 8 heures dans des bureaux donc en gros ça peut aider dans ce sens là etc et du coup moi je me suis dit est-ce que vous vous avez déjà remarqué que à part toi tu nous en parlais en voiture est-ce que vous avez déjà remarqué que le jeu vidéo a pu vous apporter quelque chose oui mais moi c'est pas par rapport à l'anglais mais complètement tu vois le développement des langues moi j'ai un pote qui était bilingue parce qu'il jouait des jeux vidéo mais complètement il est devenu bilingue enfin il est devenu très bon en anglais puis après il a persévéré il n'est pas que devenu comme ça mais genre on était tous primaire collège on était bidon en anglais sauf lui qui était archi bouillant la communauté des gamers PC sont souvent des gens qui parlent PC ouais PC c'est pas qu'ils parlent bien anglais mais en tout cas ils ont les bases ils ont le vocabulaire quand je suis passé console à PC j'ai commencé à parler anglais parce que t'es obligé de t'adapter ou alors en gros c'est par curiosité des fois genre par exemple moi j'ai mon beau-père qui est prof d'anglais la dernière fois je vais le voir je fais worst et worst c'est à dire un petit moment quand même et je fais ouais tu peux m'expliquer la différence et tout parce que forcément t'as envie de mieux comprendre ou quoi pour mieux gérer dans le jeu ou juste par curiosité et du coup t'améliore ton anglais en fait tout simplement à part d'entendre tel mot tel mot oui oui je suis d'accord avec toi pour peu que tu joues en team avec des anglais putain tu vas step up mais c'est un truc de fou un truc qui m'a marqué il y a 2-3 semaines j'ai un pote qui est revenu du Canada et en fait tu te rends compte que nous on utilise souvent des phrases genre c'est insane ou quoi mais genre les canadiens c'est exactement la même chose que nous les québécois pardon les québécois c'est absolument insane t'enlèves l'accent mais genre en gros c'est vraiment les mots qu'on utilise by the way anyway tous les trucs c'est des trucs que tu utilises en plein game at the end at the end tbh tu moyen chaud en vrai c'est ça et toi R2 du coup est-ce qu'en jouant à fifa t'as développé des aptitudes particulières allô est-ce que t'arriveras mieux commenter les matchs tout seul non mais tu sais que ça m'est arrivé de commenter les matchs tout seul pour me mettre dans le match alors ça c'est un peu flippant on avait parlé d'apprendre l'histoire grâce aux jeux vidéo avec les jeux d'aventure tels que Assassin's Creed et c'est vrai qu'on peut se replonger dans des époques aussi ouais et ça fait vachement plaisir notamment avec le jeu d'histoire tous les jeudis de 20h à 22h de 20h à 22h effectivement à partir de jeudi jeudi ce temps ça sera alors mais même les jeux de réflexion par exemple je sais que moi ça va paraître con mais quand j'étais prof de maths pour les infirmiers j'étais prof de maths mais aussi prof de logique logique mathématique ouais c'est très particulier j'ai déjà eu des cours c'est pour ça qu'enseigner c'est aussi chaud c'est qu'en gros enseigner la logique tu te dis what the fuck la logique ça s'enseigne difficilement ça s'apprend moi j'avais des problèmes de logique quand j'étais petit du coup je faisais des grilles avec c'était des grilles peut-être que vous avez déjà fait genre peut-être un petit énoncé genre vous avez 6 personnes dans une maison chacun a un objet un tel a tel objet un tel n'a pas cet objet machin a cet objet et du coup il fallait trouver qui avait chaque objet c'est ça et ça fait un peu travail ouais c'est ça moi je me suis inspiré pour faire des exercices de logique notamment de quelques jeux vidéo par exemple de Tetris c'est tout con mais en logique par exemple pour l'infirmier il faut aller assez vite donc c'est des trucs c'est très rapide t'as la réponse t'y vas t'as pas la réponse tu traces c'est exactement ça et donc du coup ce que je faisais c'est que même des histoires d'imbrication toutes classiques ça fait des exercices de logique donc comme quoi moi perso ça m'a archi aidé même pour enseigner tu vois c'est encore tip top et pareil les jeux vidéo par exemple typiquement la Wii qui prend en compte aussi le déplacement etc je sais que chez des grands-parents ça a pu permettre de maintenir non pas une forme parce qu'on va pas abuser on va pas aller jusque là mais en tout cas faire bosser des choses qui bossent pas d'habitude tu vois et donc voilà donc c'est le bienfait des jeux vidéo de manière très globale parce qu'on parle toujours des méfaits voilà des méfaits par exemple on parle souvent des méfaits de la vue on dit que ça fait baisser la vue etc ça c'est vrai assez vrai mais ça fait aussi et vraiment monter aussi la capacité à détecter avec ses yeux ça fait vachement bon il faudrait qu'on utilise l'eye tracker qu'on a ici c'est pas un vrai eye tracker moi j'avais aussi apporté une petite nuance peut-être que je vais faire un peu l'avocat du diable mais est-ce que tu peux me retrouver Tom TV l'obotomisation de la télévision c'est une conférence qui a été faite ça va cracher je me souviens plus du nom de ce monsieur tu peux me trouver juste le nom de la personne qui a fait cette conférence en fait c'est un expert en neuroneurologie qui donc prend la télévision comme c'est vrai en prenant la petite enfance comme quoi la télé est destructeur complètement pour la petite enfance comme quoi elle brise les oui c'est ce monsieur là comment ? Michel Desmurgers voilà Michel Desmurgers donc il y a une conférence qui est sur Youtube vous pouvez la voir elle est complètement gratuite vous pouvez aller aller checker ça et il parle comment est-ce que la télévision l'obotomise les enfants comment est-ce qu'elle les bloque dans le développement de la parole notamment même dans le problème de l'attention comment est-ce qu'en fait l'attention parce qu'en fait il explique qu'il y a deux formes d'attention l'attention qui est captée donc par la télévision notamment et l'attention qu'on donne aux choses donc c'est vrai qu'on se concentre pas de la même manière quand on lit un livre que quand on regarde un film clairement c'est très différent et voilà et il en vient à parler aux jeux vidéo notamment de la violence donc dans la télévision et jeux vidéo plus des images violentes aux enfants alors il dit pas que ça rend violent mais que ça a été observé que les images violentes sur les enfants et sur les jeunes adultes facilitent entre guillemets le passage à un acte violent c'est à dire qu'en gros elle rend plus permissive le moment où tu vas taper quelqu'un c'est à dire que pas un acte violent de tuer les gens on est pas dans GTA on s'entend bien mais c'est plus passer à l'acte passer à l'acte de taper quelqu'un d'être un peu plus violent un peu plus nerveux ces choses là comme le coup des manettes sur la table par exemple la télé FIFA même pas en fait dans le jeu c'est aussi dans ta vie tous les jours c'est à dire que cette barrière de la retenue est un peu plus permissive lorsque tu joues aux jeux vidéo alors on parle pas d'aller poser des bombes ou quoi que ce soit on parle de c'est tout con mais t'arrives pas à faire un truc voilà ce stress cet énervement cette violence que tu peux plus facilement exprimer et que tu exprimes dû à des images violentes donc il faut quand même le savoir savoir quand on s'expose qui on expose et c'est vrai que souvent on se moque un peu des Peggy Aitin des choses comme ça et c'est peut-être ça qu'on peut en tout cas se regarder c'est vrai qu'on est très défenseur de notre clocher qui est le jeu vidéo mais mettons un peu de nuance et un peu d'eau dans notre vin moi je trouvais ça génial c'est que quand j'étais petit à mon magasin si je voulais passer avec GTA le vendeur me disait non t'as pas si j'avais eu 15 ans il m'aurait dit vas-y go mais là j'avais 8 ans alors que mec le nombre de fois où il y a des gamins de 8 ans qui m'ont acheté GTA non mais j'avais déjà vu des gamins acheter à Micromania ou quoi ils n'ont pas le droit à Micromania ils s'en foutent un peu mais Peggy Aitin n'est pas une interdiction c'est une recommandation ça dépend des fois c'est une recommandation le truc orange non c'est pas une interdiction quand c'est rouge je crois que tu dois avoir l'autorisation de tes parents oui oui c'est une autorisation mais c'est pas une interdiction ça reste quand même une autorisation parentale là par exemple dans les Etats-Unis et en Australie aussi tu n'as même pas le droit d'y jouer autorisation parentale ou non tu ne peux pas en acheter il n'y a pas de condition tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans pour jouer à GTA mais quand tu as 8 ans ça va de soi que le vendeur te refuse je m'en souviens pour Modern Warfare 2 je devais avoir ma mère pour m'aider tu vois c'était bien moi je trouvais ça bien au final on faisait pareil que ceux d'aujourd'hui on jouait à des jeux Peggy Aitin ouais ouais c'est juste que on l'a fait bien c'est ça c'est 16 ans pour le orange mais le rouge je me sens vraiment avec l'autorisation des parents 16 ans c'est quand il y a du sexe ah oui c'est ce qu'il y a écrit contact sexuel mais le pire c'est que ça a changé par exemple le dernier GTA il a été acheté autant par les adultes que par les enfants et le dernier GTA est vraiment violent par les enfants quand tu dis enfant tu t'entends qu'elle tranche il y a un youtubeur c'est un vendeur de jeux vidéo et il fait des lives dans son magasin et il y a des enfants de 8 ans ils viennent acheter le jeu avec leurs parents et les enfants ils disent à leurs parents oh mais c'est pas trop violent non 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 alors que j'étais à 5 il y a des scènes de violence c'est hardcore c'est hardcore il y a des scènes de torture ah non mais par contre je suis d'accord que le problème vient aussi du Peggy par exemple Assassin's Creed c'est quoi ça Tom ? c'est quoi Tom ? ah c'est quelqu'un de 11 ans qui reçoit GTA 5 en avance c'est Squeezie ça non ? c'est Squeezie non ? oh non on t'aime Squeezie on t'aime Squeezie non mais on aurait vraiment au niveau de la ressemblance c'est vraiment au niveau de la ressemblance le jeu vidéo ça il y a beaucoup quand même de bienfaits comme tu le disais il y a aussi il y a une sélection par exemple Assassin's Creed je le trouve pas legit aux 18 ans il est 18 Assassin's Creed ? parce que il y a de l'Assassinia il y a du sang quoi le premier alors premier sorti fin PS2 début PS3 je crois qu'il était sorti sur les deux plateformes et il était passé en mode moins de 18 ans c'est un des jeux les plus violents mais d'un moment on n'avait pas voulu me l'acheter finalement je l'ai acheté je me suis dit bah merde en fait c'est pas besoin je sais pas ce que tu vois après ils suivent des critères qui font que parfois ça sort dans les cases ou pas juste à un moment il va y avoir une petite scène de sexe un peu dissimulée ça va être au moins de 16 ans minimum de toute façon c'est aux parents de faire la sélection les scènes de sexe c'est quand tu les vois ou scènes de sexe c'est sous-entendu parce que genre les Sims les Sims ça doit être 12 ah ouais je pense moi je jouais aux Sims j'avais 10 ans quoi je sais pas combien Motherlode c'était quoi Motherlode c'était pour avoir 50 000 ouais mais tu coupes Motherlode Motherlode ok tu lèves ça ok très bien merci en tout cas pour ta petite chronique c'était vachement intéressant même si on est défenseur de jeux vidéo et c'est même pour tout si vous êtes fervents d'un sport ou quelque chose soyez toujours un peu un peu critiques quand même et sur le jeu vidéo on adore tout ça mais soyez un peu mais justement c'est parce qu'on parle toujours des malfaits que je parlais un petit peu des bienfaits bien sûr tu as raison tout à fait moi je vais vous parler d'un petit truc avant la pause justement parce que je me suis dit qu'à chaque fois que je vous disais un petit truc vous avez l'impression d'être perdus donc je me suis dit on va j'ai fait une nouvelle chronique ça va s'appeler la Rivenzienne parce que si un jour je trouve une formule mathématique ou quelque chose on l'appellera la Rivenzienne comme ça on se souviendra par ce nom là donc la Rivenzienne ce sera toujours un petit peu des petites news sur le monde scientifique donc ce soit des sciences naturelles des sciences mathématiques des sciences humaines voilà et aujourd'hui messieurs dames on va parler de prix Nobel parce qu'effectivement le prix Nobel a été décerné à trois médecins américains oui tout à fait à trois médecins américains qui ont résolu la question du cycle circadien alors qu'est-ce que le cycle circadien et bien ces trois messieurs écoutez ont résolu un problème qui remonte au 17ème siècle c'est à dire qu'en fait à l'époque il y avait une plante c'était un mimosa et en fait on s'est rendu compte que malgré le fait que cette plante soit mise dans le noir mise dans un pot noir elle suivait le même rythme que si elle avait du soleil en fait elle gardait le même rythme jour-nuit malgré le fait qu'elle ne soit pas exposée au soleil donc on se demandait comment est-ce que malgré l'absence de lumière et malgré l'absence de nuit et d'alternance c'est quoi c'est-à-dire photosynthèse machin c'est ça elle faisait les mêmes choses et en fait c'est ce qu'on appelle le cycle circadien le cycle circadien c'est le rythme 24 heures c'est-à-dire que le rythme reste le même toutes les 24 heures alors comment et on se demandait du coup ce n'était pas le soleil qui donne le rythme de la journée c'est autre chose et d'où vient cette chose et bien justement c'était là la question d'où venait ce cycle et bien ces trois chercheurs ont mis en avant le cycle circadien et en gros ces trois chercheurs ont mis en avant qu'ils avaient trouvé un gène qui s'appelle ils ont appelé ça période et ce gène joue sur une protéine qui s'appelle la PER et qui fait qu'une PER qui va s'accentuer lors des périodes de nuit et qui va se détériorer lors des périodes de jour donc c'est une protéine qui va suivre le cycle circadien et qui du coup est synchrone avec le cycle circadien et du coup elle influe sur ce cycle circadien cette première protéine qui a été trouvée a débouché sur la découverte d'autres protéines qui suivaient le même rythme et du coup ils ont trouvé un ensemble de protéines qui représentaient le cycle circadien et qui expliquaient pourquoi est-ce que nous personnes nous dormons la nuit pourquoi est-ce que même si on reste dans le noir total dans un igloo pendant des années il y a de très grandes chances qu'on continue à être fatigué la nuit qu'on continue à être réveillé les heures de jour ça n'a pas un rapport avec l'adaptation entre guillemets c'est-à-dire qu'à force alors sache que lorsque tu travailles de nuit sachez-le que vous avez trois fois plus de chances de mourir d'une crise cardiaque lorsque vous travaillez de nuit ça a été prouvé donc il y a quand même quelque chose de non naturel à faire des efforts la nuit il y a quelque chose qui n'est pas si on était né sur Mars qui n'a pas les mêmes jours oui on serait accoutumé le cycle circadien ne serait pas le même si on avait habité sur Mars donc il dépend complètement de l'environnement le cycle circadien oui tout à fait c'est une question d'accoutumance mais qui est de plusieurs années et tous les animaux sur Terre sont résils par notre cycle circadien qui est celui de la Terre celui-ci on a des habitants sur Mars ce serait ce cycle-là ce sont ces trois ce sont ces trois médecins qui ont mis ça en évidence c'est quand même assez de comprendre comment est-ce que ça marche c'est pas juste une question de jour-nuit il fait jour on se lève il fait nuit on va se coucher c'est quand même quelque chose d'un peu plus profond que ça c'était la petite Rivendian on va essayer de le faire ça une fois par mois on en apprend toujours grâce à la Rivendian toujours la Rivendian la Rivendian on fera un jingle avec ça la Rivendian voilà comme ça je vais quand même donner le nom de ces trois personnes parce que c'est quand même eux qui ont trouvé ça gros big up la famille donc c'était Jeffrey Hall Michael Rosbach et Mickaël Young qui ont trouvé donc ces trois énormes big up qui ont trouvé ça donc énorme big up à la famille on vous embrasse grosse dédicace et félicitations à vous pour le prix Nobel ça va s'arroser très sec dans les boîtes de nuit voilà voilà messieurs dames c'était la première partie du journal du stream on se retrouve donc dans quelques minutes il y aura la minute Twitch il y aura aussi le florilège le news de Moz et si on a le temps on se parlera sport moyen sport médiéval et tout ça va être bien ça va être bien messieurs dames et on se retrouve dans deux minutes pour la deuxième partie du journal du stream et on se retrouve et on se retrouve